Musique Salut à tous c'est Axel Alors vous n'êtes pas sans savoir que Apple a dévoilé hier ses nouveaux MacBook Pro Avec sa magnifique touch bar Qui vous permettra d'obtenir la meilleure expérience possible sur un ordinateur portable Ça tombe bien parce que j'avais fait quelques économies Voyons ça Wouhou What ? Vous savez quoi on va plutôt parler de Huawei La gamme Mate de Huawei c'est un petit peu l'équivalent de la gamme Note chez Samsung Dans laquelle on a des produits avec des écrans de grande taille 5.5 et plus On a déjà eu plusieurs générations de Mate Dont le Mate 8 qui est sorti il n'y a pas si longtemps que ça Le Mate S qui était un peu plus petit et plus fin Et bien sûr là on s'attend cette année à avoir le Mate 9 Et comme d'habitude on a des fuites et rumeurs concernant le produit On va s'intéresser donc très rapidement On s'attend à deux produits le Mate 9 et le Mate 9 Pro Et même par rapport à ça visiblement un analyste a dit que le 9 Pro n'existerait pas Que c'était un fake etc Alors on a des specs, on a des visuels On verra ce que ça va donner de toute façon on aura la réponse Le 3 novembre prochain il y a une conférence qui sera tenue par Huawei On va commencer par les specs et en l'occurrence ici les informations que je vais vous donner Proviennent de Evil X Je vous mettrai les liens dans la description Concrètement ces deux produits reposeront sur une base de specs similaire Avec quelques différences et je vais vous lister ça Donc on aurait du Android Nougat 7.0 Nougat Un écran de 5.9 pouces full HD sur le Mate 9 Quad HD sur le Pro Un écran incurvé sur le Pro Et un écran plus classique on va dire sur le Mate 9 classique Un Kirin 960 4Go de RAM Et 6Go de RAM pour le Pro Jusqu'à 256Go sur certaines versions au niveau de la mémoire Ça c'est un peu flou Mais ce qui est sûr entre guillemets puisqu'il n'y a rien de sûr C'est que sur le Pro on aurait 256Go de mémoire Et on aurait un double capteur arrière 20 mégapixels En partenariat Je ne sais pas exactement comment ça s'appelle en l'occurrence Avec l'Eica On espère que ce soit un petit peu mieux que ce qu'ils avaient fait avec le P9 avec l'Eica Puisque finalement mis à part la possibilité de faire des jolis clichés en noir et blanc C'était pas très intéressant Et sur le 9 Pro on parle d'un système de zoom optique 4 fois On ne sait pas encore comment ça sera implémenté Il y a des chances que ce soit sur le Peut-être un même délire que chez Apple A savoir deux types d'optique Ou pas forcément d'ailleurs Donc ça faudra surveiller Mais un zoom optique 4 fois ça peut être intéressant Et au passage Evil X nous dit que Apparemment le 9 Pro s'il existe Coutera dans les alentours de 1300$ Donc c'est quand même pas rien On a l'impression que Huawei s'inspire d'Apple Chier quoi C'est vrai qu'ils se comparent souvent à Apple pendant leurs conférences Donc c'est pas étonnant Bon côté design On a des visuels qui sont apparus Difficile de s'exprimer sur leur légitimité Ça étant dit ils ont l'air assez propres Déjà on aura plusieurs couleurs On aura une sorte de gris Une sorte de rose dorée Un blanc Et un plus foncé Voilà mais ça c'est encore une fois On n'est pas sûr Et côté design Eh bien écoutez Moi je trouve que le Mate 9 Il ressemble très fortement à un Mate 8 Avec à l'arrière les deux optiques On a de l'aluminium On a un écran 2,5D Le scanner d'empreintes digitales à l'arrière Il a l'air très propre Ça a l'air bien foutu globalement Et on a le logo Huawei qui est en bas Visiblement USB type C aussi Dernière chose on remarque également Qu'à l'arrière du produit Un assistant pour le focus Avec un laser C'est quelque chose qu'on avait vu sur d'autres produits Et qu'on retrouverait a priori sur le Mate 9 Bon mais là où ça devient assez intéressant C'est sur le Mate 9 Pro Si toutefois comme je disais il existe Pour le coup on dirait réellement Un appareil de la série Galaxy De type Note ou peut-être S7 Edge Mais je pense plus à un produit Note Full Edge à savoir Les bordures là pour le coup Les côtés de l'écran sont incurvés Et ça c'est une nouveauté pour Huawei Mais est-ce que c'est bien nécessaire ? Je ne pense pas Et en plus de ça on a un bouton d'accueil Sous l'écran Qu'on n'a jamais eu chez Huawei auparavant Sur ce type de produit Est-ce que... Voilà La question qu'on peut se poser c'est Est-ce que c'est réellement légitime ? Est-ce que c'est quelque chose qui va vraiment se produire ? Moi j'ai des doutes Mais bon après c'est vrai que les visuels sont assez convaincants Et pareil pour le 9 Pro à l'arrière C'est la même chose que pour le 9 A savoir double optique L'assistant laser Le scanner d'empreintes digitales Qui serait toujours à l'arrière Malgré le fait qu'il y ait un bouton à l'avant Donc ça veut dire que le bouton de l'avant Ce ne serait pas utilisé comme scanner d'empreintes digitales A moins qu'il y en ait deux Mais ça m'étonnerait Bref On se pose des questions quand même Moi je suis assez convaincu par la crédibilité des infos Sur le Mate 9 Globalement Après en ce qui concerne le Mate 9 Pro J'ai des doutes Même si c'est une possibilité Mais c'est plus lié au fait que Les visuels ressemblent vraiment trop à un Galaxy Note Ça manque d'originalité Et ça c'est d'ailleurs un truc global sur ces deux produits S'ils existent bien entendu C'est que niveau design Ils ont l'air premium Ils ont l'air réussi Mais c'est pas très original Mais c'est esthétique quand même Donc ça fait le boulot Voilà c'est à peu près toutes les informations Pour l'instant que j'ai sur le Mate 9 Et le Mate 9 Pro Si toutefois Comme je disais Il existe Dites moi ce que vous en pensez dans les commentaires Est-ce que c'est un produit qui vous branche sur le papier Bien sûr on sait pas encore ce qu'il y aura à l'intérieur En termes de fonctionnalités On sait qu'à priori il tournera sous Nougat Ce qui est assez logique en soi Mais est-ce qu'il y a une nouvelle surcouche Les nouvelles fonctionnalités intégrées par Huawei Ça c'est à la limite plus intéressant Que le design Les specs etc Voilà ce sera tout pour ma petite vidéo sur le Mate 9 J'espère C'était pas une bonne idée ça J'espère que ça vous aura plu Si vous avez des questions n'hésitez pas Des remarques Des infos supplémentaires par rapport au Mate 9 Dans les commentaires bien sûr n'hésitez pas à laisser un commentaire N'hésitez pas à liker la vidéo si elle vous a plu N'hésitez pas à me suivre sur Twitch N'hésitez pas à me suivre sur Twitter Et moi je vous dis à bientôt Allez ciao C'est parti ! I make it right My name's Chef